salut à tous très belle ambiance aujourd'hui au groupe amas stadium on attend le coup d'envoi qui me devraient plus tarder c'est hervé matou pour nous faire vivre ce match toujours bien sûr avec permanence à suivre dans quelques instants un match de ligue inconfort à main l'olympique lyonnais contre le paris saint germain un match dont les supporters parle beaucoup entre eux tu t'en doutes je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon viole 1-0 tout pourri mais nous on attend surtout un bon match je vous laisse découvrir la composition de l'olympique lyonnais aujourd'hui dans les buts anthony lopez marcelo en défense épaulé par jason d'ailleurs bertrand traoré sera lui épaulé par memphis de paille ou sur les ailes et pour finir un seul attaquant pointe les gens de l'ol qui viennent tout juste de donner le coup d'envoi c'est parti le ballon rendu carrément à l'adversaire bertrand traoré traoré est peut-être en une situation intéressante là c'est la voir la bonne sortie du gardien ouais ouais il fallait y aller sur le ballon qu'est-ce qu'il a fait le gardien il s'est manqué il ya danger bertrand traoré aucun problème pour le gardien bien anticipé berratt berratti il s'aguet berratti en espace à haut et carville ouais ça c'est bien tacler un tabelle c'est pas ça c'est qu'à deux pernate les trente derniers mètres l'arbitre qui laisse l'avantage au paris saint germain et a fait signe de jouer on l'a là au dessus mais un dommage c'était pas loin ce passé c'est rendu direct à l'adversaire neymar il prend la frappe c'est sûr les défenseurs ne sont pas irréprochables sur cette action de toute façon ça aurait été très compliqué de l'empêcher de filer au but quel numéro il leur a fait là le but sous un autre angle le paris saint germain qui est devant au tableau d'affichage il ya personne pour contrer l'action des lyonnais sur les côtés attention peut-être le centre défenseur qui enraye cette action le psg qui s'est fait une place dans la hiérarchie européenne ces dernières années oui on va dire que le globe s'est installé mais il a souvent buté sur les plus gros nous on sent que c'est en train de changer bappé on y a du bon autour de lui allez il faut qu'il fasse le bon choix le psg qui obtient un coup franc après cette faute même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien pour l'année mais c'est bien le gardien qui s'interposent sur cette frappe lointaine le gardien qui s'interposent sur cette frappe lointaine attention ce corner de lema ce sera à 6 m alors qu'il était en bonne position c'est l'avoir protection du ballon toujours 0-0 l'olympique qui n'est qui ne fait pas la différence pour l'instant on sent que l'équipe ne va pas baisser les bras c'est sûr que l'eau elle ne montre pas son meilleur visage dans cette première période mais comme on sait qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça les supporters ne s'inquiètent pas encore trop l'espace et ses cadeaux lima traoré les lyonnais qui essaient de porter le danger les mains alors que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois oui il perd fort la défense qu'il y a de bappé c'est le long pg qui marque et ça fait deux buts d'écart maintenant deux buts d'écart pour les parisiens on revoit sur ces images que la défense est quand même un tout petit peu passive sur cette action mais allez on va quand même saluer le petit numéro individuel qui amène ce but quand des provois celui d'un autre point et voici donc avec deux buts d'avancé 2-0 l'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes 2-0 au tableau d'affichage pierre vous assistez au même match que moi ce joueur c'est un élément essentiel du jeu aujourd'hui 1 il a du gaz c'est sûr mais surtout beaucoup de clairvoyance parce que les deux sont pas toujours facile à concilier en ce match il a non seulement réussi à mettre ses coéquipés en confiance mais il a réussi à les faire marquer si son équipe gagne aujourd'hui ce sera en grande partie grâce à lui c'est premier ballon pour les parisiens dans cette seconde période l'année l'équipe mb tardy mapeur bonne position on va tout en finesse c'est parfait quelle preuve de sang-froid allez défenseur qui en tirait de plus lâché aujourd'hui il en est déjà en début allez match quand j'avais tourné maintenant le travail de protection du ballon Mais c'est bien joué. Contrava de l'équipe local qui va faire entrer du son d'oeuf. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. On a assisté à remplacement de côté du Yannick. Oui, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Le mauvais dégagement là, attention. Heureusement qu'il a été dévié, sinon c'était au fond. Oui, il prenait clairement le chemin du but. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Une bonne sortie du gardien. Oui, oui, il fallait y aller sur le ballon. Bernat. Les 30 derniers mètres. Oh, la transversale ! Les 30 de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Et ouais, but ou pas but, parfois ça joue à trois fois rien, la preuve. On va-t-il parvenir à s'entrer ? Le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Le corner de Di Maria dans la surface. Et non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Oh, bien vu de la talonnade. Verratti. Di Maria. Oh, c'était extra. Verratti. Oh, sacrée frappe ! Elle passe pas loin du cadre. Là, non, ça passe même tout près. Lumineux, cette passe. Ah, ça va le jouer, il a l'appel, il aurait dû attendre un peu. Le paille. Le piste de paille. Alors qu'il est ratif pour intercepter cette passe. Là, on plaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ce panneau. Allez, il faut s'entrer. Le ballon dans les pieds de Di Maria. Le tir de Di Maria. Ah, c'est marqué de peu. Il a cherché à marquer, s'en frapper comme une brute, mais c'est loupé de peu, mais c'est loupé. Les terres dernières minutes du temps réglementaire. La longue transversale vers un partenaire. Irati. D'Apé. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ouais, c'est joué par-dessus. Bertrand Traoré. Le ballon dans l'axe. Attention. Tiago Mendes. Ross est contré ce tir. Oui, l'arrêt de Keller, Navas. C'est bien joué. Eh non, il est mal tiré ce corner. Sous la pression de l'adversaire. C'est bientôt le terme de cette rencontre, qui n'aurait été qu'une formalité, en fait. PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé pour faire la qualité de Dombrel du Marien. Il a toutes les qualités qui sont chez lui très au-dessus de la moyenne. Maintenant, il faut qu'il soit aussi un petit peu plus performant dans les très grands matchs. On s'aime à voir. D'ailleurs. La dernière minute, avant le temps additionnel. Bappé. Icardi. 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 On peut être remarqué là sur ce coup. Oh, c'est dévié sur le poteau. Défenseur qui repousse finalement danser. Et voilà, le choix de tout souffle de l'arbitre. C'est fini. Pierre, j'ai envie de voir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Kian Dapé.